allez c'est reparti là pour son putain ta gueule oh j'ai réveillé une grenouille des grenouilles et oh c'est une période d'amour quoi doucement les grenouilles je m'échappe moi allez go c'est reparti là que je fasse agressé par les grenouilles qui a dans le bas fossé dans la flotte qui a dans le dans le fossé allez c'est reparti je disais important de prévoir pas mal de flotte c'est pas plus mal qu'il y ait un point de dos sur le sur le parcours aussi pour faire une provision on va mettre du carburant dans le moteur attention là racine voilà là c'est où là il faut mieux y aller à petite vitesse pas trop vite plutôt que l'arrière est quand même bon là il puisse être freiné bloqué et partir en avant et là ces deux bras en avant pour se protéger bien sûr je tape pas les gants ben tu m'en fous même avec les gants ça réduit le risque de blessure bon il vaut mieux les avoir que pas protection aussi c'est pareil je préfère les avoir que ressembler à une pizza collée sur le bitume attention là putain j'ai une mouche qui me fait chier là au niveau des yeux les lunettes il va falloir que j'accélère pour la distancer voilà j'ai des protections mais c'est des protections légères enfin elles protègent c'est pas les protections de de descente des haches là les grosses protections coquées ou même les protections de roller là c'est les souples elles sont assez fines mais c'est en fait c'est du kevlar quoi c'est le powerslide qui fait ça la marque pareil genoux et coudières bon c'est supportable c'est toujours chaud toujours chiant l'été ça irrite un peu c'est supportable je suis pris déjà des gamelles avec elles se sont râpées elles se sont pas déchirées encore elles se déchirent plus à force de les enfiler les coutures c'est un peu fragile si tu les prends trop c'est à plusieurs tailles il faut les prendre bien à sa taille sinon tu les retrouves en bas elles tiennent pas et si c'est trop petit tu tires dessus comme un malade et déchire les coutures voilà moi j'ai pu tout le temps en rêve je crois ça y est pour que le nouveau game arrive au niveau au niveau des bâtons là il y a pas de dragon il y a un panier en fait c'est ça c'est comment ce qu'ils le font en fait on met ses mains là une sorte de panier de trucs qui te garde une sorte de dragon qui enveloppe le le poignet et qui te permettent de lâcher les bâtons tout en en fin de poussée quoi moi je préférais virer ça parce que au début j'avais laissé première gamelle les bâtons restent accrochés et quand tu tombes au sol le réflexe c'est de mettre les mains en avant et puis en fait il te faisait plus mal avec les bâtons dans les mains que sans les bâtons en même temps si je tombe les bâtons se barrent et moi je me fais moins mal aux mains enfin moins de traumatismes avec ces putains de bâtons qui restent dans la paume de la main c'est pareil au ski c'est pareil ouais les dragons tout ça je mettais ouais pas perdant le bâton comme tu tombes tout ça c'est fini on prend une gamelle c'est plus chier c'est plus dangereux avec les bâtons que ça surtout en freeride bon on va couper là on va déjà couper la route avant qu'une voiture arrive enfin s'écraser parce qu'à la vitesse où je traverse moi on irait une tortue là je vais me mettre à l'ombre et je vais couper là c'est bon arrêtez de filmer voilà et man allez dernière ligne droite avant l'arrivée avant d'arriver à Villeneuve-de-Marsan ça a été plus vite que je le pensais je pensais en chier plus que ça pour faire à peu près 32 km 16 allées et 16 retours je crois que j'en ai chier plus à faire par Antichoux on a les retours là 20 km que cette fois-ci là pourquoi ? parce que la piste cyclable de l'Ishoux-Parentis elle est en plein cagnard il avait fait chaleur de 25 degrés au soleil on avait la réverbération et tout j'avais chier pendant tout le trajet pas assez de flotte aussi je pense parce que j'aurais pu j'aurais pris plus d'eau m'hydrater plus plus souvent et là il y a des portions bien ombragées qui sont très agréables qui vont descendre à la température d'au moins 10 degrés et donc ça joue donc tu tu t'économises et tu puises moins dans tes dans tes ressources voilà donc c'est agréable comme comme parcours à faire il y aura peut-être en semaine où il y a moins de monde bon c'est pas plus mal qu'il y ait un peu de monde aussi voilà puis en fait j'ai permis de repérer quelques singles là pour faire en VTT donc je reviendrai dans le coin ouais ah et voilà et le 22 mars à la Syrie Carrefour Market derrière moi je suis garé là alors il y a un petit parking là sur la droite ben ce matin il y avait il était plein là il y a plus personne donc moi je m'étais garé un peu plus bas là bon on va pas aller plus loin parce que la descente elle est dangereuse je vais pas aller frère donc voilà ça sera tout pour aujourd'hui cette session on va aller jusqu'au bord là poser les fesses à l'ombre bien sûr voilà récupérer et puis pendant la voiture on va rentrer à la maison et on ouvrira le frigo pour prendre une bonne bière bien fraîche voilà à l'ombre bien sûr voilà à l'ombre bien sûr à l'ombre bien sûr à l'ombre bien sûr voilà